Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur La Voix du Réveil, votre émission qui stimule votre soif de Dieu et vous prépare à devenir ces hommes et ces femmes de réveil que Dieu désire trouver dans cette génération. Ici Johan Maximowicz et c'est un plaisir encore de pouvoir vous retrouver chers auditeurs autour de la parole de Dieu, la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Nous avons, lundi, nous avons parlé de l'importance de nos paroles, du fait que nos paroles produisent la réalité dans laquelle nous vivons. Si vous n'avez pas écouté l'épisode de lundi, je vous invite à le faire. Hier, nous avons eu un magnifique épisode avec mon épouse Bintou qui nous a entretenus sur l'amour de Dieu, très important. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse continuer dans cette dimension de la foi. Parce que si nous voulons vivre les projets de Dieu, si nous voulons vivre le réveil, nous devons comprendre que ce n'est pas autrement que par la foi que nous pourrons le vivre. La Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En d'autres termes, sans la foi, il est impossible de recevoir quoi que ce soit de Dieu. Et on a vu lundi que le Proverbe 18, verset 20 à 21 dit « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Quelles sont les paroles qui sortent de vos bouches ? » Ce que vous vivez aujourd'hui n'est que le résultat des paroles qui sortent de vos bouches. C'est ce que la Bible dit. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Quel est le produit de vos lèvres aujourd'hui, chers auditeurs ? Quel est le produit qui sort de votre manière de parler ? En d'autres termes, la parole engendre toujours un produit. La parole engendre la foi. La parole de Dieu engendre la foi. Et d'ailleurs, même lorsque nous parlons de peur, la peur, c'est un type de foi. Mais c'est une mauvaise foi, c'est la foi en la mauvaise chose. La peur vient toujours d'une parole. Qu'elle soit audible ou inaudible, mais une pensée, c'est une parole que vous entendez à l'intérieur de votre cœur et qui vous dit « Non, vous n'êtes pas capable de faire telle chose. » Et si vous commencez à croire à cette parole, elle va produire quoi ? Elle va produire la peur. Et la peur va vous paralyser. Mais la Bible dit que la foi de Dieu vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend, la parole de Dieu. Et dans Romains 10, Dans Romains 10, au verset 8, il dit « Que dit-elle donc, cette parole ? » Il dit « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. » Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Vous voyez, il commence déjà au verset 8 en disant, Romains 10, il dit « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. » Vous voyez que la parole, elle n'est pas loin de vous. Elle n'est pas extérieure à vous. Elle est dans la bouche et dans le cœur. Comme pour dire qu'avant même qu'elle soit établie bien comme il faut dans le cœur, il faut qu'elle soit dans votre bouche. Et Josué 1, verset 8, nous montre ce principe-là. Il dit dans Josué 1, verset 8 « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. » Donc, avant de le méditer jour et nuit, il faut que le livre de la loi soit dans ma bouche. En d'autres termes, il faut que ma manière de parler soit en conformité avec la parole de Dieu. C'est en confessant. Regardez ce qu'il y a écrit au verset 9, de Romains 10, verset 9. Il dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Et intéressant, en verset 10, ce qu'il dit « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. » C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. En d'autres termes, si vous voulez que le salut se manifeste dans votre vie, vous devez le confesser tous les jours. Vous devez le confesser tous les jours. Pourquoi ? Parce que ce que vous confessez produit la foi. Vos paroles produisent votre réalité. C'est un principe biblique. C'est du fruit de vos lèvres que vous êtes rassasiés. Si vous dites « Je n'y arriverai jamais », est-ce que vous pouvez vous élever au-dessus de votre propre confession ? Non. Même si un pasteur ou un qui a l'onction prie pour vous, si vous ne confessez pas la promesse de Dieu, la parole de Dieu sur votre vie, si vous ne vous engagez pas à faire de la parole de Dieu votre langage quotidien, cela ne pourra jamais se manifester. Vous pouvez prier, quelqu'un peut prier, on voit l'exemple même. Vous pouvez prier pour une personne, une personne, une personne, mais tant que la personne n'a vraiment pas confessé de sa bouche, il ne peut pas être sauvé, malgré toutes les prières qui sont faites. Alors les prières vont nous aider, vont aider cette personne à ouvrir son cœur, c'est vrai. Mais si la personne ne commence pas par confesser la parole de Dieu dans sa bouche, son cœur ne pourra pas parvenir à la justice. La parole est près de toi, la Bible dit, dans ta bouche et dans ton cœur. Ça commence dans la manière de parler. Et vous voyez, ce que vous confessez, la Bible montre clairement que vous le possédez. Ce que vous possédez aujourd'hui dans votre vie, ce n'est que le fruit de votre confession. Si un jour vous vous êtes dit, il faut que je travaille, et que vous avez commencé à travailler, c'est parce que vous aviez déterminé dans votre cœur qu'il fallait que vous trouviez un travail. Et vous vous êtes motivé à trouver ce travail, n'est-ce pas ? Mais dans les choses spirituelles, c'est la même chose. C'est un principe spirituel que nous manifestons tous les jours sans nous en rendre compte. Quelles sont les paroles qui sortent de votre bouche ? Elles déterminent ce en quoi vous avez foi. Ce que vous possédez aujourd'hui est le fruit de ce que vous confessez. Ce que vous confessez, vous le possédez. N'oubliez jamais ça. Si vous voulez possédez le salut, vous devez confesser Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Sauveur, il m'a sauvé. Pour posséder la guérison, vous devez confesser la parole. Toutes les paroles qui parlent de la guérison, vous devez vous les approprier. La Bible dit, par ces meurtrissures, j'ai été guéri. C'est de cette manière-là que la guérison devient effective dans ma vie. Elle était disponible. À un moment où j'accepte Jésus, la guérison, la puissance de la guérison est là. Mais tant que je confesse le contraire, je ne peux pas vivre véritablement cette guérison. Pour vivre la liberté de Christ, vous devez confesser que le Fils vous a libérés. Jean 8, verset 36, le Fils vous a libérés. Si vous confessez que l'amour de Dieu est répandu dans votre cœur par le Saint-Esprit, comme il est écrit dans Romains 5, verset 5, là vous commencez à posséder la capacité de l'amour de Dieu dans votre cœur. La Bible dit dans le Proverbe 28, au verset 1, « Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. » Vous voulez posséder l'assurance d'un jeune lion, confessez-le. Confessez. C'est un des principes spirituels les plus efficaces pour mener une vie en conformité avec la parole. Indépendamment de ce que vous ressentez, indépendamment de ce que vous vivez au quotidien, commencez par confesser dans votre bouche, par votre bouche, par les paroles qui sortent de votre bouche. La parole de Dieu. Appropriez-vous les promesses de Dieu. Appropriez-vous les versets bibliques. Confessez-les pour les méditer efficacement. La clé, c'est de les confesser. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et en faisant cela, c'est ce que nous avons dit lundi et nous le répétons, parce qu'on ne le répétera jamais assez. La foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend la parole de Dieu. La première personne, le premier prédicateur que vous devez entendre tous les jours, c'est vous-même. Vous pouvez écouter toutes les prédications du monde. Tant que vous ne commencez pas vous-même à prêcher la parole sur votre propre vie, il y a quelque chose qui ne sera pas activé dans votre destinée. Je pense que ce que nous disons a du sens. Et que le peu de fois où nous l'avons mis en pratique dans le passé, nous avons vu le bénéfice que cela a eu. Montrez-moi quelqu'un de négatif. Je vous montrerai quelqu'un qui confesse continuellement tout ce qui est négatif. Mais quelqu'un qui est enthousiaste, quelqu'un qui est quelqu'un qui est rempli de paix, rempli de joie, c'est parce qu'il confesse cette joie. C'est parce que lorsqu'il médite la parole de Dieu, en même temps il parle le langage de la parole de Dieu. Et lorsque des circonstances viennent se présenter devant lui ou devant elle, il ne se laisse pas décourager. Non, il continue à confesser la parole de Dieu sans se décourager. Vous voyez, c'est très important de comprendre que ce n'est pas... Le fait de dire une chose, le fait de prononcer la parole de Dieu, ne nous garantit pas que nous n'allons pas vivre des combats. Oui, que nous n'allons pas vivre des combats. Nous allons vivre des combats. Mais qu'est-ce qui va nous faire triompher de ces combats ? C'est la fermeté que nous gardons dans cette espérance et dans cette foi que nous avons envers la parole de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous retenions ça. Ce que vous confessez, c'est ce que vous possédez. Vous voulez vivre la paix. Vous voulez posséder la paix. Vous voulez que cette paix de Dieu vous possède en tout temps, en toutes circonstances. Commencez par le proclamer. Commencez par annoncer que vous avez la paix à votre âme. Vous commencez à parler à votre âme. Vous dites, j'ai la paix. Peu importe les circonstances qui m'environnent. Peu importe les combats que je vis aujourd'hui. Peu importe les messages que mon monde m'envoie. Je veux confesser la parole de Dieu. J'appartiens à une autre dimension. J'appartiens au royaume de Dieu. J'appartiens à Christ. Et il m'a donné sa parole. Alors, je confesse que je suis quelqu'un qui se rit de l'avenir, qui n'a pas peur des mauvaises nouvelles. Vous confessez. Tout ce que vous vivez, il y a une solution dans la parole de Dieu. Vous allez dans la parole de Dieu et vous commencez à proclamer la parole de Dieu. C'est biblique. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le salut, ce n'est pas juste aller au ciel un jour. Non. Non, non, non. Le salut, c'est un package. C'est tout ce que Christ a accompli sur la croix pour nous. C'est toutes les promesses de Dieu pour nous. C'est ça, le salut. Et il se manifeste par cette vie éternelle et par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Mais la Bible dit si Dieu a donné son Fils, est-ce qu'il ne nous donnera pas toute chose ? À combien plus forte raison il ne nous donnera pas toute chose ? S'il n'a pas refusé son Fils, ce n'est pas votre guérison qu'il va vous refuser. D'ailleurs, la guérison se trouve dans le sacrifice du Fils. Vous devez confesser la parole de Dieu afin de la posséder, afin de vivre quelque chose d'extraordinaire avec Dieu. En faisant ça, vous construisez une foi solide. Vous construisez une vie totalement connectée avec l'Esprit de Dieu, avec la réalité de Dieu, avec la véracité de la parole de Dieu. Nous voulons vivre le réveil. Parlons réveil. Confessons le réveil. Ne confessons pas les difficultés. Non. Le fait que nous confessons la parole de Dieu ne veut pas dire que nous ne prenons pas en compte les événements qui nous entourent. Non. Mais notre approche de ceci sont différentes, n'est-ce pas ? Lorsque quelqu'un m'annonce quelque chose, j'ai tout de suite la parole de Dieu qui monte dans mon cœur pour cette situation. Et je peux vous assurer d'une chose, c'est que rien ne sera plus combattu que votre foi. Et votre foi commence par la confession. Et lorsque vous confessez la parole de Dieu, l'ennemi va lever tout ce qu'il pourra lever pour vous empêcher de continuer dans cette dynamique. Ne vous découragez pas. Tenez ferme dans cette confession. N'est-ce pas que la Bible nous parle du christianisme comme étant la grande confession, la grande profession. Nous professons Jésus-Christ. Nous le confessons avec nos bouches, avec nos lèvres. Et tout le reste en découle. Commencez à confesser et vous allez voir que vous possédez les meilleures choses de Dieu. J'aimerais maintenant avec vous pendant quelques secondes, quelques instants, prier. Seigneur, je prie afin que ce message encore tombe dans des cœurs disposés, dans des cœurs honnêtes, dans des cœurs qui portent du fruit. Fois 30, fois 60, fois 100. Seigneur, je prie que toute forme de confession négative disparaisse de la bouche de mon frère et de ma sœur. et que la puissance de la confession par la foi, la puissance de la confession de la parole, non pas pour nos intérêts personnels, mais pour les intérêts supérieurs du royaume de Dieu et notre partage. Nous confessons, non pas comme ce monde veut nous apprendre par des développements humains et personnels, non. Nous confessons la parole de Dieu afin de vivre ce que Dieu a prévu pour nous, afin de vivre ce que l'Église a prévu pour nous. cessons d'être négatifs. Accorde-nous la grâce de pouvoir être dans ta parole, dans ta parole et ta parole est source de joie, source de vie, source d'amour, source de distinction en tout domaine. Merci, parce que ce que nous confessons, nous le possédons au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers auditeurs. C'était Johan Maximowicz pour la Voix du Réveil. Nous nous retrouvons demain pour un nouvel épisode. En attendant, n'oubliez pas que ce que vous confessez, c'est ce que vous possédez. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada